La francophonie, ça doit être un espace vivant qui est tout à la fois un espace de résistance et de reconquête. La francophonie, c'est l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue d'usage, d'administration, d'information et d'enseignement. Le problème se pose lorsque le français devient la langue officielle d'un pays où les habitants ne le maîtrisent pas et où il a été en réalité introduit comme moyen d'établir et de maintenir un lien fort avec la France dans un mélange d'intérêts économiques et politiques. C'est le cas en Afrique dite francophone. Bien qu'il n'existe pas de chiffre fiable sur le nombre de locuteurs du français et de son utilisation réelle, on constate en Afrique francophone que le français n'est pas la langue véhiculaire. Au Sénégal, par exemple, le Wolof est la langue d'usage dans la vie courante. Tout comme le Lingala en République démocratique du Congo, on dit que ce sont des langues véhiculaires parce qu'elles permettent à des personnes n'ayant pas la même langue maternelle de communiquer entre elles. Pourtant, dans ces pays, le français est la seule langue officielle. L'enseignement, l'administration et la presse sont en français. La langue française est en fait utilisée comme outil de domination à partir de l'époque coloniale. Elle est alors utilisée comme langue pour gouverner et administrer les colonies en s'appuyant sur une frange de personnes capables de jouer les interprètes, mais aussi sur les chefs et nos tableaux qu'il convient en quelque sorte d'arriver à la France. A la fin du XIXe siècle, le géographe français Onésime Reclus, à qui l'on doit le terme francophonie, estime en effet que la Renaissance française doit se faire en Afrique et l'instrument qui permettra d'y assurer une présence durable est le français. Il s'agit, je cite, Plus tard, alors que le français devient la langue unique d'enseignement dans les colonies africaines de la France, le gouverneur de la colonie, Jean Jubelin, va plus loin dans le projet idéologique colonial. L'idée est de créer, je cite, « chaque année, une pépinière de jeunes sujets propres à devenir l'élite de leurs concitoyens, à éclairer à leur tour et à propager insensiblement les premiers éléments de civilisation européenne chez les peuples de l'intérieur. » Le célèbre général Louis Féderbe, qui deviendra président d'honneur de l'Alliance française lors de sa création en 1883, décrit l'objectif de celle-ci. « Étendre l'influence de la France en facilitant ses relations sociales et ses rapports commerciaux avec les différents peuples par la propagation de sa langue. » Le mot est lâché. L'influence, un des moteurs de la politique coloniale de la France en Afrique, se fera à travers la langue française. Six ans après les indépendances, le général de Gaulle confie à un proche, « Maintenant que nous avons décolonisé, notre force dans le monde repose sur notre force de rayonnement, c'est-à-dire avant tout sur notre puissance culturelle. La francophonie prendra un jour le relais de la colonisation. » On entend souvent que la francophonie serait le résultat d'une demande africaine. Ceci est un mythe construit de toutes pièces dans les années 60. Après avoir créé la conférence des ministres de l'Éducation des pays africains et malgaches d'expression française, la France hésite. « La francophonie, c'est une grande idée, explique le général de Gaulle. Mais il ne faut pas que nous soyons demandeurs. Et pour cela, pas de problème. On va faire porter l'idée par des alliés de la France, comme le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. En réponse à cette « demande spontanée », est créée en 1970 l'Agence de coopération culturelle et technique qui deviendra en 2006 l'Organisation internationale de la francophonie. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Aujourd'hui, le rôle de la francophonie n'a pas beaucoup changé depuis l'époque coloniale. La langue française reste la langue de gouvernance, bien qu'elle ne soit pas maîtrisée par tout le monde. La francophonie rime encore avec rayonnement pour la France, comme le disait le général de Gaulle. D'ailleurs, en 2017, lors de son discours à Ouagadougou, Emmanuel Macron évoquait la francophonie en ces termes. « Je veux une francophonie forte, rayonnante, qui illumine et qui conquiert. » Qui conquiert ? L'idée d'une France conquérante, qui repose donc sur un imaginaire colonial, est encore présente au XXIe siècle. « Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Paso ! » C'est le travail, c'est le travail du président ! Applaudissements Alors par contre, je vous rassure, du coup, il s'en va rester là. Applaudissements Du coup, il est parti réparer la climatisation. Applaudissements Parmi ses missions, l'Organisation internationale de la francophonie, qui réunit 88 États et gouvernements, compte Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, Appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, Et développer la coopération économique au service du développement durable. Tiens, attardons-nous sur une ou deux de ces missions. Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. L'OIF apporte un appui à tous les acteurs impliqués dans les processus électoraux afin de garantir, nous dit-on, la tenue d'élections libres, fiables et transparentes. Mais cela pose question quand on sait que dans des pays africains, alliés de la France, des dirigeants se maintiennent au pouvoir depuis parfois des décennies, accumulent les mandats tout en tripatouillant la constitution de leur pays, et cela malgré les contestations de la société civile, souvent réprilées dans le sang. Que dit l'OIF à chaque farce électorale au Congo ou au Tchad ? A chaque répression post-électorale au Togo ou au Gabon ? Et pourquoi ces « observateurs » ferment-ils les yeux sur ces scrutins bidonnés, notamment dans les pays africains, amis de la France ? Quant à la promotion de la paix, elle passe notamment par la diffusion d'une méthode d'apprentissage du français conçue spécifiquement pour les casques bleus, et appelée « en avant », et par le réseau d'expertise et de formation francophone pour les opérations de paix de l'OIF. L'enseignement du français, comme langue militaire, date de l'époque coloniale pour les indigènes, les tirailleurs qu'il fallait former à obéir aux ordres. Mais elle est aujourd'hui encore un gros enjeu, notamment lorsqu'il s'agit de favoriser ce qu'on appelle l'interopérabilité entre armées francophones, c'est-à-dire la capacité à travailler ensemble. Cela diffuse une culture militaire favorable à la France et aux relations à entretenir avec les appareils sécuritaires des pays en question. Au passage, la diffusion de la culture française est considérée comme un avantage pour les ventes d'armes. En bref, c'est tout bénéf pour la France, mais à condition que cela ne se voit pas trop. En effet, le socialiste Bernard Cazeneuve l'a très bien résumé dans un rapport parlementaire de 2008. Il ne faut pas que nos actions autour et sur la base de l'OIF pour favoriser le développement du maintien de la paix soient perçues par nos partenaires comme une manière détournée de revenir à une prédominance française. En dépit d'une idée généreuse de mise en partage du langue pour favoriser la communication, la diffusion et la promotion du français joue depuis plus d'un siècle un rôle dans les pratiques coloniales et néocoloniales de la France. Onésime reclus avait vu juste, malheureusement. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne s'en cache pas. Lorsqu'il affirme lors du sommet de l'OIF il y a deux ans que la francophonie est... L'espace de résistance et de reconquête. Résistance face à la perte d'influence de la France dans certains pays et reconquête des cœurs et des esprits en quelque sorte. Mais aussi des parts de marché économiques qui vont avec. En effet, depuis 15 ans, c'est systématique. Tous les rapports officiels sur les relations franco-africaines recommandent de faire la promotion de la francophonie pour favoriser les entreprises françaises. Penser en français permet de faire acheter français. De fait, l'appui à la formation, à l'enseignement supérieur et à la recherche en langue française accentue une inégalité favorable à un arrimage culturel à la France. Face aux langues locales, l'usage familial du français est réservé à une frange limitée de la population, avant tout urbaine et généralement plus aisée. En milieu populaire, l'usage du français se limite à la porte de l'école lorsqu'il y a possibilité d'aller à l'école. Mais face à une administration entièrement française, l'accès aux bourses d'études et aux postes à responsabilité nécessite de maîtriser cette langue. In fine, les élites politiques et économiques de ces pays sont donc naturellement ceux pour qui le français est très tôt devenu une seconde langue maternelle, voire la langue privilégiée. C'est ce qu'on appelle classiquement en sociologie la reproduction des élites. Elle prend dans ces pays une dimension linguistique qui façonne l'imaginaire culturel et politique tout en cultivant un lien fort à la France. Et derrière l'écran de fumée de ces objectifs officiels vertueux, l'OIF est surtout un espace d'influence pour la France, un instrument pour lui permettre de peser à l'international. Grâce à une organisation multilatérale dédiée indirectement à l'aider à maintenir son rang de grande puissance dans le monde, l'OIF contribue en effet au rayonnement de la France. Une idée sortie tout droit de notre histoire coloniale, une mythologie où Paris est le phare qui doit éclairer le monde. Survie est une association qui lutte contre le néocolonialisme français en Afrique sous toutes ses formes, la France-Afrique. Créée en 1984, Survie fait évoluer ses positionnements et ses luttes en même temps que les mutations de ce système profondément raciste qu'elle analyse et qu'elle combat dans ses dimensions politiques, économiques, militaires et culturelles. La francophonie, comme système de domination culturelle par la langue, fait partie du problème. Informons-nous, mobilisons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada